Là, on a un quart d'heure, 20 minutes max. Il faut se speeder parce qu'on a une heure précise. C'est 8h, 8h15 maximum. Les remontées démarrent, les cabines démarrent. Et ensuite, ça s'arrête et ça redémarre à 9h pour les touristes. On a 300 kg à monter de marchandises. Voilà, de fruits, légumes, viandes. 500 mètres plus haut, le calme règne encore dans ce chalet hôtel-restaurant. Pour l'atteindre, pas de route. Pour les clients comme pour les employés, c'est la télécabine. Anne-Marie, la patronne, sait que ce calme ne va pas durer très longtemps. Alors, elle savoure ces quelques minutes avec Bernadette, l'une des femmes de chambre. C'est les seules minutes, je dirais, de, pas privilégier, mais de tranquillité le matin. Où je fais un point avec Bernadette pour différentes choses de l'organisation, notamment des chambres. Là, après, dans 2 minutes, je vais me lever et la journée va vraiment commencer. Alors, c'est une journée marathon, si on veut. C'est surtout une journée bien remplie. Dans un quart d'heure, à peu près, il va y avoir la mise en avant des marchandises qui vont arriver aux télécabines, à la sortie du télécabine. Donc, il faut que tout soit prêt pour qu'on puisse se décharger rapidement. On a un timing à respecter avant l'arrivée de la clientèle sur le domaine skiable. Au pied des télécabines, on s'impatiente. Chaque minute perdue ici sera à rattraper plus haut en cuisine. Les employés d'une dizaine d'établissements doivent répartir leurs marchandises dans les quelques cabines qui seront en rotation pendant un quart d'heure. Avec un poids à ne pas dépasser. Du coup, pour les chefs de cuisine, il faut tout calculer au kilo près. Quand on passe nos commandes, il faut réfléchir presque une semaine à l'avance pour ne pas en avoir de trop à monter en même temps. Je ne peux pas charger, charger. Si je loupe une commande, on ne doit pas louper. Je ne peux pas aller au supermarché du coin récupérer deux kilos de beurre. Si je n'ai pas de beurre, je n'ai pas de beurre. Pour les marchandises comme pour les saisonniers, le trajet est gratuit. Après dix minutes d'ascension, il faudra tout ressortir des cabines. Nouvelle manutention de toute la marchandise pour le chef, les commis et les serveuses. Pour rallier l'hôtel-restaurant, les derniers mètres se font en quad des neiges. Et là encore, tout va se faire au pas de course. Alors on a une demi-heure, j'ai une demi-heure pour tout ranger et lancer la cuisine. Si en cuisine, il n'y a pas une minute à perdre, pour Anne-Marie, c'est aussi la course pour remettre la terrasse en ordre. Soleil, neige et la journée ne sera pas du tout la même. Je te laisse tout rentrer à la terrasse. Vince va arriver à 9h pour pouvoir passer la fraise. Anne-Marie parie sur une éclaircie en fin de matinée. Du coup, plusieurs centaines de clients pourraient débarquer pour le déjeuner. Alors, il faut tout déblayer. Axel, je te laisse continuer. Ça marche. Chaque matin, c'est le même rituel. Après la terrasse, la salle intérieure. Dehors ou dedans, il faut réussir à caser le maximum de monde. Le tout en jonglant avec les nombreux coups de fil. Le chalet hôtel de Serratier, bonjour. Neuf personnes, oui. À quelle heure ? À quelle heure ? C'est noté. Merci. Merci. À demain. C'est toutes les deux minutes et quelquefois, il y a quatre ou cinq appels en même temps. Ce midi, je pense qu'on va avoir à peu près 300 couverts à organiser en intérieur et extérieur. Dans le chalet d'Anne-Marie, juché à 1900 mètres d'altitude, comme prévu, le soleil est de la partie. Ici, la patronne est au petit soin pour ses clients. Ça va aller, ça ? Attends, est-ce que tu préfères ça ou des petites moufles ? Ça, ça va aller ? La concurrence est rude dans la vallée. Et quitte à être isolée, autant se démarquer pour convaincre les clients de monter jusque dans son hôtel. Pour séduire les amoureux de la montagne, Anne-Marie a créé cette année une chambre supplémentaire très particulière. Pour 240 euros la nuit, les clients peuvent dormir sur la terrasse. Sur Cerchevalier, on a un ciel, en principe, qui est très étoilé. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce concept en place avec toute une partie ouverte sur le domaine skiable, enfin sur la montagne. C'est pour qu'on puisse voir les étoiles. À la belle étoile, d'accord, mais pas question pour autant de proposer du camping à ses clients. C'est une tente avec un confort 3 étoiles, on va dire, avec douche, WC, lavabo, chauffage. Cette chambre bulle va bientôt accueillir de nouveaux clients. Il faudra 10 minutes d'ascension par les télécabines à Karine et Yann pour découvrir l'hôtel. Bien décider à tester la nuit à la belle étoile proposée par le chalet. Bonjour ! Je vais vous installer, ça va se passer en extérieur. Allez, super, on vous suit ! Allez ! Chaudement vêtu, c'est un peu l'inconnu pour le couple. Il n'a vu que quelques photos sur le site internet de l'établissement. Notre hébergement insolite, c'est pas tout à fait un igloo. Tente, igloo, bulle, difficile de classer cette chambre dans une catégorie. Ce qui compte, c'est la surprise. Voilà ! Ah ouais ! Votre hébergement. Ah, c'est trop beau. Donc je vais vous laisser vous installer. Vous avez la douche là sur le côté, le lavabo, vous avez le linge de toilette qui est dans les tiroirs. Et vous avez les toilettes là sur le côté. Ah ben voilà, c'est ce que j'aime. Voilà ! Oh, super ! D'accord ! Tout est parfait. Première inquiétude pour les clients, la température sous la tente. Ce sont des granules. Donc il faudra le recharger et le recharger le plus tard possible également dans la nuit pour que ça puisse tenir jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Yann kick sur un autre détail. Les volets ? Ça reste comme ça. Il n'y a pas de volets. C'est exprès pour voir les étoiles. Donc on n'a pas de volets. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de voyeurs, pas de vis-à-vis. Alors ça, voilà, il est en train de me chercher. C'est mon chien. Voilà. Petit déjeuner entre 8h et 9h. C'est tout bon ? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans l'hôtel. Allez ! A tout à l'heure, merci ! Ni frileux, ni pudique, Karine et Yann devraient pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Alors du coup, t'es content mon nom ? Oui, je pense qu'on est bien isolés là. On n'a pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, on n'a rien et personne ne peut nous faire chier. On ne peut plus redescendre jusqu'à demain matin que du bonheur.